Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui l'objectif c'est d'aller dans la mer en vélo. Donc là on part direction plainte ouest de Nantes. Il y a environ 60 km mais on va rallonger et on va aller jusqu'à la mer ensemble. Et normalement ma copine m'y retrouvera afin de passer une après-midi à la plage. Bon comme d'habitude la première étape ça va être de sortir de Nantes sans crever. Parce que comme d'hab il y a toujours du verre partout. Et ensuite on enchaînera en descendant plein sud vers le lac de Grandlieu. On va faire tout le tour comme ça ça nous rallongera un max. Moi c'est un peu la technique que j'utilise parce que si j'arrive à la Bernerie je sais qu'après j'aurai la plaine de continuer. Donc je me rallonge avant et du coup comme ça à bout d'un moment il faudra que je sois obligé d'aider à la Bernerie. Et je serai obligé de faire mes kilomètres. On est quasiment en sortie de Nantes, on est dans la périphérie. D'ailleurs je me rajoute un petit défi, j'ai regardé vite fait sur Google Maps par où je parle du type sud ouest. Mais par contre je n'y regarde pas du tout par où je vais passer. C'est à dire que là je fais au pif, je roule en fonction des panneaux et le vent on verra bien quoi. Donc ça va être marrant. On va improviser et prendre des routes qu'on ne connaît pas. Là je pars direction Pont-Saint-Martin. Pour le coup le vent vient a priori du Nord-Ouest donc ça veut dire que pour l'instant on a vent de dos. Il y a beaucoup de vent en plus donc forcément pour l'instant c'est vélo planade. Par contre tout à l'heure quand on va repiquer vers l'Ouest pour aller vers la mer, je pense que j'aurai vent de face et là ça va piquer les jambes. Bon je viens d'arriver à Pont-Saint-Martin. Prochain objectif c'est le lac de Grand-Lieu. Donc là on va aller vers l'église et on va essayer de trouver des panneaux. Ah voilà le lac de Grand-Lieu regardez. On est dans le bon sens les amis, ça serait une bonne chose déjà. On arrive à la chevrolière les amis. Pour vous expliquer la chevrolière la dernière fois que j'ai fait une course ici c'est quand j'étais petit. Je pense que je devais être en benjamin ou en minime. Et il y avait un circuit qui était plus que le haut petit. C'est à dire que c'était un tour de moins de 2 bornes je crois. Et à l'époque je marchais fort. On était 2-3 à marcher fort. Et on avait fait le start et du coup j'étais parti à 2-3 en échapper. Je m'en rappelle plus exactement. Mais ce que je me rappelle c'est que j'avais tous fait sauter. Et j'avais même mis un tour non seulement au peloton à tout le monde mais aussi au 2ème. Et ça c'est des beaux souvenirs les amis. Parce que ça n'arrive pas tous les jours de mettre un tour à tout le monde même au 2ème. Bon voilà petite anecdote de la chevrolière. Bon j'avoue là je viens de regarder sur Google Maps un roue allée parce que je suis dans une ville. C'est un rond-point géant en fait qui ne peut pas partir. Il n'y a que des licences d'issue. Et voilà j'étais bloqué. J'ai fait deux fois le tour de la ville. Je me suis dit bon on va quand même regarder la solution sur internet. Mais du coup là j'ai normalement trouvé la sortie de la ville. Et puis après on va partir par Saint-Philbert de Grandlieu. La ville que je visais à la base. On y est les amis. Je viens de me retrouver sur cette route là. Il n'y a rien qu'indiqué que c'était interdit au vélo. C'est une départementale. Bah j'ai bien fait de ne pas y aller quand même. Enfin j'ai fait demi-tour mais... Non l'objectif c'est d'aller à Mashcool. Mais du coup je ne suis pas trop par où. Parce que Mashcool c'était indiqué sur la 4 voies. Sympa. Bon heureusement je suis retombé sur des routes de mon enfance. Du coup là j'ai réussi à trouver une route qui m'emmènera directement à Mashcool. Ca m'évitera de passer par la 4 voies quand même. Bon les amis ça fait un peu plus d'une heure qu'on est parti. On va faire un truc que j'oublie tout le temps de faire. Mais uniquement quand je suis sur le vélo c'est manger. C'est vrai qu'en général quand je roule déjà je prends rarement à manger. Et surtout j'oublie tout le temps de manger. Parce que à l'entraînement je me dis ça sert à rien nanana. Et au final à chaque fois je rentre je suis complètement rincé. Donc là ça fait 40 km qu'on roule. On va se prendre une petite barre. Parce qu'il reste encore la moitié à faire à peu près. Plus que 4 km. Je suis exactement sur la ligne d'arrivée du cyclocross de Mashcool. Qui n'existe plus je crois aujourd'hui. Le dernier cyclocross que j'ai gagné je crois en junior. Le circuit se fait par là. Et j'avais gagné. C'était la belle époque. J'espère qu'on va remettre ça le plus rapidement possible. Que ce soit en cyclocross mais sur route aussi. D'ailleurs pour les petites news. Même si ça fait 10 ans à peu près que je suis à Saint-Brévin comme club. Et bien je suis resté 6 ans. Même 6 premières années de vélo. Au club de Mashcool. Effectivement. De pré-licencier. Donc ça veut dire à peu près l'âge de 4 ans. Jusqu'au Bas-Germain à peu près. Donc pendant 6 ans de vélo. De compétition. J'étais dans le club de Mashcool. D'ailleurs Google Maps me faisait passer par ce chemin. Voilà. Merci Google Maps. Voilà. Pour l'anecdote du club de Mashcool. C'est parti pour des longs bouts droits. Avec beaucoup de circulation. Parce que c'est des routes vers la mer. On voit le panneau de la Bernerie. Mon objectif du jour. Bon on vient de passer la part des 2 heures. On va manger une petite compote. On a 32 de moyenne. Pour l'instant le vent est super favorable. Forcément ça aide beaucoup. Là l'idée ça va être de rallonger un peu. Parce qu'il nous manque une heure de vélo. Et je suis quasiment arrivé. Donc là on va rallonger. On va faire les bords de mer. Pour que dans une heure on arrive à la Bernerie tranquillement. Afin d'aller à la plage avec ma copine. Et voilà on est à la Bernerie les amis. L'objectif final de la journée. Mais maintenant on va rallonger. Nous voilà dans le bourg de la Bernerie les amis. Cet après c'est le resto des plages. L'objectif. En attendant il nous reste une heure de vélo à faire. Donc on va rallonger un peu. Au revoir. En attendant il nous reste à remercier. Et voilà. En attendant les mois. En attendant les mois. Natives. Mais à l'heure. Il faut que nous restez. travel à la TNNNN. Il faut que nous restons. L'évrier. Il faut que nous restons. On a un… Il faut que nous restons. Bon allez, maintenant qu'on a profité un petit peu de pornique, on va rentrer doucement vers la bernerie pour aller rejoindre ma copine et aller au restaurant au bord de mer. Je suivais la piste cyclable vélo océan qui était trop bien pour l'instant jusqu'au bord de l'eau. Jusqu'à là. On va faire un peu de chemin mais dès que je peux je replique sur une route. Après, je vais crever. Tu peux pas faire des pistes cyclables roulables. Bon les amis, j'ai juste de croiser un pote là, tout par hasard. Il est dans one wheel sur le bord de la mer. Ça fait plaisir comme ça, de s'arrêter 10 minutes et de discuter avec les copains. Et puis derrière, là il me reste 20-30 minutes avant que ma copine arrive. Donc on va pouvoir rallonger un peu, je suis à 80 bornes. Et on va se rapprocher des 90-100 km. Donc c'est vraiment une belle sortie. Ça fait plaisir un petit peu de rouler comme ça au bord de la mer. Sous le beau temps, juste vélo plaisir, sans se poser de questions. Kiffer un max et savoir qu'on se prépare pour un gros event début août. Bon, 86 km parcourus, plus que 20 minutes à faire avant que ma copine arrive. Et je suis assoiffé. Ça fait un moment que je charge de l'eau et j'ai enfin trouvé des toilettes. Donc on va remplir les bidons, ça va faire de bien. Et je pense que je vais les siphonner assez rapidement parce que j'ai vraiment, vraiment soif. Et voilà, on y est. On est arrivé à la Bernerie, les amis. Bon, ça fera tout pile 90 km parcourus. Donc une très bonne sortie. Moi, je suis très content. Là, je suis encore en forme. J'ai des bonnes jambes. Mais bon, je vous avoue, j'ai quand même eu de vent favorable 80% du temps. Donc on ne va pas se vanter. Au final, j'ai 32 moyennes. J'avais 32 avant d'arriver au bord de la mer. Forcément, dans les bourgs, je roulais à 10 parce qu'il y a plein de voitures, plein de piétons. Donc forcément, la moyenne est descendue. Mais voilà, c'est quand même une bonne moyenne. Encore une fois, j'ai eu de ventes favorables, donc ça aide. En tout cas, j'espère que ce petit format de vlog vous a plu. J'ai un petit peu changé de d'habitude. Donc dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. N'hésitez pas à me redemander dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.